assalamu alaikum à tous et à toutes pour ceux qui ne me connaissent pas kubilay alias stanis je ne fais jamais quasiment de vidéos mais là j'estime que je dois apporter ma modeste contribution à l'apaisement des tensions qui enveniment les relations entre des groupes d'individus vous ne verrez pas mon visage c'est pour cela que je file mon plafond qui est très joli mon plafond d'ailleurs vous ne saurez pas non plus de quelle origine je suis comme ça on ne pourra pas m'accuser de prendre parti ou de prendre parti le sujet qui m'amène à faire une vidéo c'est l'explosion du racisme auquel on assiste alimenté par des blogueurs et youtubeurs moi je suis né j'ai grandi et j'habite en france je suis entouré de turcs de français de souche de ronois de robeux de portugais d'indien d'asiatique quand je vais à la mosquée pour je moi je côtoie des musulmans qui viennent de tous les horizons et c'est une richesse que nous avons vous m'excuserez déjà pour ceux qui sont pas musulmans parce que je m'adresse surtout musulmans même si mon message de paix et d'apaisement touche tout le monde le racisme c'est une tare dans l'humanité elle est encore plus au sein de la communauté musulmane n'oublions pas que le premier raciste c'est le shaitan qui se croyait supérieur à nous à cause de cet orgueil allah l'a banni et prédestiné à l'enfer le racisme c'est une abomination qu'il faut combattre parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on assiste à la floraison de propos xénophobes d'une violence qui impressionnerait même les nazis je parle pas des matchs de foot en l'afrique ou je ne sais quoi là c'est vraiment général comment est ce qu'on peut insulter la création d'allah de cette manière avec des propos d'une vulgarité inouïe il ya la négrophobie qui existe au maghreb comme partout sur terre ceux qui l'annisent sont soit les ignorants soit c'est les gens qui les approuvent cette négrophobie elle est ancrée dans les mentalités je ne fais surtout pas de généralité attention je ne suis pas en train de dire que tous les maghrébins sont racistes loin de là vraiment très loin de là petit rappel historique pour tous ceux qui parlent de sauvegarder entre guillemets leur culture subhanallah les berbères et les arabes sont parmi les premiers à avoir eu des contacts avec les noirs d'afrique et là je parle de millénaires pas de siècles il y a toujours eu des échanges et du métissage je sais que ce mot là fait bondir certains y compris dans la péninsule arabique et lorsque les arabes ont envahi l'afrique du nord ils l'ont fait aussi avec des soldats noirs l'expansion de l'islam a rapproché des communautés entières oui bien entendu il y a l'épisode de l'esclavage que n'ont pas inventé les arabes en arrivant en afrique les royaumes et empire sahéliens pratiquaient déjà l'esclavage à grande échelle mais l'islam a joué un rôle positif au sahil il ya eu de nombreux échanges commerciaux et culturels dans tous les pays sahéliens comme la mauritanie le mali le niger le tchad le soudan l'éthiopie il y a des descendants d'arabes la plupart du temps ils se sont dilués dans les populations et il reste dans ces pays des traces de leur présence à travers les communautés arabes ou berbères ou ayant diffusé leur langue lorsqu'on regarde ces gens là c'est métis leurs ancêtres paternel la lignée paternelle de ses descendants de arabes et de métis ce sont des arabes ce sont pas des voilà c'était vraiment des arabes des conquérants des arabes ou berbères qui sont arrivés au moyen âge et se sont reproduits avec des femmes noires que certains pour certains pour qui certains semblent exprimer un certain dégoût et dans la quasi totalité des pays arabes il y a des descendants de noirs et même en turquie et en iran ces noirs et ces métis sont des citoyens des pays dans lesquels ils vivent il y a des noirs marocains il y a des noirs tunisiens il ya des noirs algériens alors je crois que miss francs miss algérie elle est un petit peu basanée il ya des noirs libyens il ya même des noirs palestiniens et à l'inverse il y a des arabes maliens des arabes mauritaniens des arabes tchadiens des arabes soudanais et bien sûr il ya des noirs turcs il ya des noirs iraniens pour ceux qui parlent de pureté raciale subhanallah alors que nous sommes tous descendants d'adam et que nous avons tous des origines diverses revoyez votre histoire le prophète rasoul al-salaim a bien précisé qu'il n'y avait pas de supériorité entre les groupes entre le noir et l'arabe si ce n'est que par la foi je voudrais maintenant m'adresser à tous ces hypocrites je vais pas parler de bassem raiki qui a vécu une expérience douloureuse avec les noirs lol je ne j'ai du mal à vous comprendre vous supportez pas la couleur de peau des noirs surtout lorsque l'un d'eux surtout lorsque l'un d'eux s'approche de vos soi-disant soeurs mais on vous entend beaucoup moins sur d'autres sujets vous critiquer les maghrébines que vous surnommez beurette qui se marie et fornique avec des noirs mais pourquoi on ne vous entend pas sur toutes ces maghrébines médiatique qui renient l'islam en permanence partout et qui crachent sur l'islam et sur les musulmans avec la même violence que les islamophobes ces mêmes maghrébines égarés qui vomissent sur leur culture sur les maghrébins et sur leur religion pourquoi on ne vous entend pas sur toutes ces maghrébines qui tourne dans les films porno j'ai bien dit film porno je vais citer quelques noms les jackie michel les pascal op etc concernant ce dernier qui passe son temps à cracher sur l'honneur des maghrébines musulmanes pourquoi on ne vous entend pas ces femmes ont plus d'honneur que celles que vous rabaissez en permanence il faut me dire parce que là je comprends pas vous et bassem on ne vous entend pas là dessus vous préférez insulter les maghrébines qui font le halal avec des noirs mais pas celles qui fornique avec des maghrébins ça pour vous ça passe pas de problème car elles sont elles doivent être à votre disposition pour du haram si c'est avec des noirs ces circonstances aggravantes si c'est avec des turcs ces circonstances aggravantes c'est pas bon non plus et là votre orgueil c'est pour ça que votre orgueil en prend un coup pourquoi on ne vous entend pas sur toutes ces maghrébines qui choisissent un non musulman européen pour se marier et avec qui faire des enfants j'ai déjà travaillé en milieu scolaire et je sais pas je peux pas compter le nombre d'enfants issus d'une mère maghrébine et d'un père français j'ai vu et ces enfants là ils portent un nom et un prénom français et ils ne sont pas musulmans et ça ça vous dérange moins que les quelques maghrébines qui se marient religieusement avec des noirs musulmans spharnallah c'est grave moi je suis musulman avant d'être ce que je suis si ma fille me ramène un musulman sérieux avec un bon comportement je m'en moque qu'ils soient turcs français kurde pakistanais arabe malgache sénégalais même ivoirien ou congolais je m'en fous tant que je suis convaincu de sa religiosité et de son comportement aujourd'hui il ya des parents qui refusent que leur enfant leur ramène une personne de couleur noire même si elle est musulmane même si elle est sérieuse ils préfèrent même que leur enfant leur ramène un occidental blanc converti ou moyennement converti voire quasiment voire quasiment pas musulman si vous êtes algérien et que vous voulez un algérien vous êtes des nationalistes si vous êtes un algérien mais que vous voulez tout sauf un noir alors vous êtes raciste il n'y a pas de poids deux mesures dans les deux cas c'est une idiotie chacun rendra des comptes je remercie les frères kamel de parlons bien ousmann badara et tonton marcel pour leurs paroles sages et apaisantes mais j'aimerais rectifier une idée un peu trop répandue il n'y a pas de communautés noires en france on n'est pas aux états unis il n'y a pas de communautés africaines et caribéennes enfin il y a des communautés pardon africaines et caribéennes il ya des maliens des sénégalais des guinéens bref tous les sahéliens qui sont musulmans après il ya aussi les congolais les camoanais etc dans ces communautés africaines j'inclus bien évidemment les communautés du maghreb les marocains les tunisiens les algériens les chelains les kabiles etc donc réduire les noirs à leur seule couleur de peau c'est déjà ridicule le noiristan et le blackland ça n'existe pas il ya 49 pays noirs africains en afrique chaque pays possède des ethnies différentes des cultures différentes une religion des coutumes différentes là je m'adresse aux racistes et aux pseudo black panthers que personne n'a mandaté c'est parce que c'est personne n'a mandaté ces derniers pour pour parler au nom des noirs j'ai tout le respect pour la ldna et la lutte contre la négrophobie la négrophobie c'est la haine de la couleur noire donc il est normal que des gens qui ont la couleur de peau noire qui sont victimes de ce racisme forme un bloc regroupant toutes ses origines mais là où je ne suis pas d'accord c'est que sous cette prétendue lutte contre le racisme se cache parmi vous et parmi vos supporters des arabophobes de l'arabophobie la haine du maghrébin et le mépris de l'islam beaucoup de vous soutiens sont arabophobes et islamophobes je vais parler de ce rismo de ce despo outils vous entourez de ces individus moi je comprends pas pourquoi vous entourez de ces individus à certains endroits moi je pense que votre démarche elle est ambivalente pendant l'histoire des je sais pas si vous vous a rappelé des noirs réduits en esclavage en libye c'est ce rismo qui s'était rendu devant l'ambassade de libye pour brûler le drapeau libyen en insultant les arabes et les noirs musulmans c'est tout de même incroyable qu'est ce que vous faites avec ces gens là c'est un truc de fou moi je comprends pas ce même rismo là sur sa page facebook a insulté les sénégalais en disant que c'était des vendus les sénégalais lui ont bien répondu pourquoi ces kémites et afrocentristes ne vont pas devant l'ambassade de russie là où les noirs se font massacrer devant l'ambassade d'italie là où les noirs se font massacrer aussi se font renvoyer chez eux et la dernière fois il y avait même je crois c'était à venise où il y avait un noir qui était en train de se noyer et les italiens ricanaient et étaient en train de filmer là on vous a pas entendu vous n'êtes pas allé devant l'ambassade d'italie pourquoi vous ne vous rendez pas devant l'ambassade d'israël israël qui vient qui a renvoyé il n'y a pas très longtemps des dizaines et des dizaines de congolais là où les noirs se font maltraiter humilié voire tué là on vous entend pas quand les musulmans se faisaient massacrer en centrafrique ou dévorer par les par les chrétiens vous entendez pas quand le en afrique du sud l'héritier du roi des zoulous appelé à chasser les autres africains et justifier les massacres contre les africains parce qu'en afrique du sud les sud africains massacrent d'autres africains parce qu'il leur accuse ils les accusent de tous les noms bah on vous a pas entendu vous n'êtes pas allé avant devant l'ambassade d'afrique du sud pour aller contester et vous vous étonnez que après les noirs musulmans vous tourne en ridicule et vous tourne le dos mais c'est normal quant à ce diego morissou ce type insignifiant un but sa personne dont le seul objectif et le seul but est d'avoir des des abonné des abonnés sur sa chaîne youtube moi ces vidéos je les regarde pas pour moi ce sont des poubelles visuels après je ne peux pas non plus accepter ou cautionner le fait qu'on s'attaque à lui devant sa fille ça c'est quand même grave les personnes qui ont fait ça oui elles ne l'ont pas touché mais ils auraient pas dû faire ça c'est vraiment c'est dégueulasse mais je peux comprendre l'agacement de beaucoup de maghrébins quant à ces méthodes parce que ces méthodes on les connaît on sait ce qu'il ya derrière lui on sait ce qui on sait ce qu'il a dans la tête quand il fait ça mais la ldna devrait donc se désolidariser ce monsieur parce que la façon dont la ldna appelle à soutenir ce monsieur appelle les noirs comme si les noirs étaient de par leur couleur de peau était obligé de soutenir ce type là c'est que c'est que vraiment vous raconter n'importe quoi au nom de quoi les gens qui sont de couleur noire devrait aller soutenir ce diego morissou moi j'ai plein de frères renois me disent mais jamais on ira soutenir ce type pour quelle raison moi j'ai absolument rien contre les congolais mais la majorité des arabophobes et des islamophobes kémites et afrocentristes ce sont les congolais et là je comprends pas cette volonté d'uniformiser tous les gens à la peau noire et les enfermer dans votre seul schéma combien parmi ces gens là méprisent les sahéliens quand je dis sahéliens je parle des noirs musulmans surtout pour leur supposer trop grande proximité avec les arabes et les musulmans mais pour tous ces congolais là je les invite à aller au bout de leur logique et de se rendre devant l'ambassade du congo à les manifester parce qu'au congo effectivement j'ai cru comprendre qu'il y avait 6 millions de morts aller devant l'ambassade du congo ou même au pire aller au congo pour faire changer les choses mais j'ai du mal à comprendre votre cette haine que vous et ce mépris que vous semblez avoir pour les noirs musulmans en fait donc voilà ça c'était pour ce point là donc voilà pour en finir parce que je vais pas durer je vais pas passer toute la nuit à parler de ça je mets en garde mes frères maghrébins contre le racisme et surtout de ne pas hisser au rang de leader des personnes complètement égarées qui sont dans la fitna la plus totale et qui oeuvrent pour la fitna pour moi ce sont les voix du diable qui passent leur temps à rabaisser leur soeur à insulter leur soeur et qui passent leur temps aussi à rabaisser et insulter leurs frères et surtout en tête l'histoire du frère ali le turc qui a été tué à tour et par des noirs pour une histoire de parking des types comme bassem et il est loin d'être le seul ils ont réduit cet horrible assassinat à une simple question raciale il a appelé les maghrébins se ranger du côté des turcs comptoir en voulant transmettre leur négrophobie maladive aux turcs alhamdulillah je félicite les turcs qui ne se sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas laissés entraîner dans ce racisme débile les agresseurs ils auraient été maghrébins on l'aurait pas entendu c'était une tentative minable et pitoyable bien évidemment que n'importe quel individu qui se serait trouvé là aurait réagi c'est pas une question raciale c'est une question de c'est une question d'humanité donc voilà après je m'attends pas grand chose de ce bassem qui passe son temps sur une je sais pas comment on peut lui donner audience à ce mec là quand il enfin quand il anime une vidéo où les gens racontent des chétineries des trucs de malade mentale des trucs qui font mal aux oreilles des et ça passe son temps s'insulté insulter les mères subhanallah c'est un truc de fou je mets en garde aussi mes frères ronois musulmans ou non qui seraient tentés de répondre de la manière la plus virulente à tous ces crétins par pitié ne vous laissez pas entraîner dans ce cycle de haine je ne suis pas naïf le racisme ne va pas disparaître du jour au lendemain je pense que nous avons beaucoup d'efforts à faire pour comprendre aussi les ronois et personne ne vous demande de vous taire face aux injustices dont certains sont victimes surtout les personnes qui ont la peau noire mais comme pour les maghrébins vous n'avez choisi personne pour parler à votre place et encore moins en votre nom je salue une initiative des frères qui ont fait des vidéos pour apaiser les tensions comme osmane badara kamel de parlons peu parlons bien et tonton marcel et plein d'autres que je vais pas citer parce que ce serait trop long mais ils se reconnaîtront et je me joins à eux c'est ma modeste petite contribution je comprends la susceptibilité de chacun parce qu'il y a des choses qui peuvent heurter donc faisons preuve d'empathie faisons preuve d'empathie et à tous ceux qui veulent commenter ma vidéo je vous prie de le faire sans provocation sans insulte et sans vulnérabilité faites attention à ce que vous dites faites attention à ce que vous faites on devra tous un jour rendez compte qu'à la vous garde et à la prochaine charla